Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. On se retrouve pour la dernière vidéo de l'année et ce n'est pas la vidéo que vous attendiez. Je vous avais dit que vous verriez la vidéo du Young Journal de Nathalie, donc Young Journal qu'elle a réalisé dans le cadre du défi de l'année 2020. Vous ne l'aurez pas parce que j'ai quelques petits problèmes techniques, mais du coup vous l'aurez la première semaine de janvier. Alors quand je vous dis la première semaine, ce sera à partir du 5. Je ne sais pas quel jour, peut-être avant si je peux. Du coup voilà, je ne vous dis plus les jours puisque ça devait être avant la fin de l'année et puis malheureusement ce ne sera pas le cas. Mais dans tous les cas de figure bien évidemment, vous l'aurez, il n'y a pas de soucis, mais ce sera un petit peu décalé, j'en suis désolée. Pour le coup, je n'ai pas beaucoup travaillé, vous le savez j'ai eu quelques petits soucis de santé, ça va mieux. Mais voilà, je ne passe pas beaucoup de temps dans mon atelier. Pourquoi ? Eh bien parce que je travaille sous les combles, que mon atelier n'est pas chauffé, donc l'hiver c'est le pôle nord. Alors l'été, oui c'est effectivement carrément les tropiques, mais l'hiver à l'inverse, eh bien il fait froid. Alors quand je dis il fait froid, ce n'est pas non plus le bagne, mais avec mes problèmes de dos, si en plus je reste assise trop longtemps au froid, eh bien je pense que je n'arriverai plus du tout à redescendre l'escalier. Donc ce n'est pas le but, donc du coup voilà, je n'ai pas fait grand chose, j'avais plein 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 de projets. Je n'ai rien fait du tout de ce que j'avais décidé. D'ailleurs ce que je vais vous montrer, eh bien ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu de faire. Ça m'a pris un petit peu comme ça, j'avais besoin de me changer des idées et du coup j'ai absolument rien planifié. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tuto non plus, mais on en reparlera après si jamais ça vous intéresse. Je voulais d'abord commencer par ce joli courrier qui m'a été envoyé du Canada. Je voulais vous montrer ce beau timbre. Ce courrier vient du Canada et de Mano. Merci beaucoup Mano, elle m'a envoyé une très jolie carte pour Noël. En plus elle est arrivée extrêmement vite du Canada. Non mais youpi, les derniers jours le courrier, vraiment c'était super. Donc voilà pour sa jolie lettre, ça m'a fait plaisir. C'est toujours agréable, c'est vrai de recevoir du courrier. Donc voilà pour la première lettre. Et la seconde, c'est un petit courrier que j'ai reçu, qui était dans mon sapin. C'est Elsa, la petite copine de mon fils, elle a 17 ans et elle nous a fait cette jolie carte. Vraiment ça m'a beaucoup touchée. Je voulais vous la montrer parce qu'elle est très bricoleuse, elle fait vraiment beaucoup de choses. Alors elle n'est plus du tout plus axée dans les dragons. Je vous cache un petit peu le petit mot, pardon. Parce que le petit mot restait quand même personnel. Elle est plus axée sur tout ce qui est dragons. Donc elle fait des petits dragons en papier, etc. Enfin bref, elle fait des choses superbes. Et ah zut, pas de chance, ça s'est démonté. Bon, je vais essayer l'arbre et coller après. Et donc elle m'a fait cette jolie carte de Noël. Donc avec un sapin, je vous montre un peu plus près. Donc il y a ici une petite branche d'arbre et elle a fait tout le sapin en laine. Et franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. Et donc avec une jolie fenêtre bien sûr. Et derrière le cadeau, il y a un petit cachot qui vient nous dire bonjour. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Bon, sauf que j'ai déglingué le cochon. Mon fils m'a dit mais non maman, il faut ouvrir. En fait, il ne fallait pas du tout ouvrir. C'était la petite tirette là. Mais bon, bref, je l'ai recollé. Et je le recollerai un petit peu mieux pour que ça tienne. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi cette petite lettre qui m'a énormément fait plaisir. Et puis je trouve que c'est sympa quand les jeunes créent aussi de jolies petites idées comme ça. Donc on passe au projet que j'ai réalisé qui est ceci. Alors ça m'a pris un peu comme ça. Parfois, on bricole sans vraiment y penser. Et j'avais envie de faire quelque chose de différent. Alors au départ, je ne pensais pas vous le montrer. C'était plus pour moi. Je ne savais pas du tout comment ça allait se terminer. Si j'allais réussir à le faire. Je suis partie un petit peu à l'aventure. Et d'ailleurs, je vous expliquerai, il y a des petites choses évidemment. Si un jour, je recommence un, il faudra que je revoie. Mais franchement, dans l'ensemble, j'en suis assez contente. J'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai ce matin eu sur ma chaîne YouTube une suggestion de vidéos. Et dans cette suggestion, elle s'appelle Chérie Pierre. Elle est américaine. Et elle fait aussi ce genre de trucs. Alors je me dis, dis donc, c'est vachement bien. J'aurais dû peut-être regarder avant évidemment ce qui se faisait. Alors ce qu'elle fait, elle est très intéressant. Ce n'est pas du tout moi ce que j'ai fait. Et ce n'est pas forcément ce que je referais. Mais je regarderai quand même ces vidéos. Parce que peut-être que ça me donnera des idées pour, comment dirais-je, la relure. Moi, j'ai fait quelque chose d'un peu particulier. Mais je ne vous cache pas que je me suis vraiment enquiquinée. Mais ce n'est pas grave. On va y revenir. Donc à la base, c'est ni plus ni moins un livre de ce type. Un livre de collection comme ceci. Que j'ai entièrement désossé. Mais ça, on en reparlera après. Alors pour travailler la couverture. Eh bien, en fait, j'ai d'abord lavé avec un chiffon humide le livre. Parce que ce sont des vieux livres. Donc la couleur avait vraiment... Enfin, on voit que c'est un peu sale. Donc moi, comme je voulais mettre une peinture dessus, je l'ai d'abord passé avec une éponge humide. Ensuite, je l'ai limé un petit peu pour avoir des effets de papier un peu déchiré. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, comme ceci. Et ensuite, je suis venue appliquer une peinture. Donc j'avais, il y a quelques années, acheté ceci chez Laura Merlin. C'était en solde. J'avais trouvé ça. Je me dis, tiens, ça peut toujours servir. Vous savez, ce sont des petits... Des petits... Comment dirais-je ? Des petits pots à échantillons. Enfin, des petits testeurs. Alors, je vais y arriver. Quand vous voulez, par exemple, acheter une peinture, vous ne savez pas si ça va aller chez vous. Donc vous achetez cette petite chose. Vous faites un test sur votre mur. Et puis ça vous donne la couleur. Donc j'avais acheté ça, je vous dis, en solde. Et puis je les ai ressortis. Parce que, oui, j'ai plein de choses dans mon bureau. Et puis j'oublie ce que j'ai. Et je me suis dit que ça, c'était vraiment l'occasion. Donc la teinte, c'est Terre Sauvage. En plus, c'était une teinte qui se mariait à peu près. Donc j'ai appliqué ça. Franchement, c'est hyper pratique, hyper facile. J'ai quand même un petit peu, quand c'était encore à peine sec, passé un petit coup de chiffon. Donc on voit encore un peu les marques rouges en dessous. Donc ça, c'est évidemment volontaire. Et puis ensuite, je suis revenue encore et encore et encore utiliser ces cires de chez Prima. Et oui, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces cires. J'en ai pas beaucoup. Donc j'ai la Rich Copper. Donc ça, c'est celle que j'ai passée sur le livre. Et puis j'en ai deux autres. J'ai la Rose Gold et puis la Bleu. Je ne sais plus quoi. Franchement, j'adore. Je pense qu'un jour, je réinvestirai. Parce que vraiment, j'aime beaucoup ces cires et l'effet qu'elles procurent. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir le brillant. Ensuite, pour la fermeture, j'ai tout simplement utilisé un ruban. Donc c'est un morceau de drap que j'avais teinté à l'oignon. Voilà. Tout simplement. Ensuite, pour le devant, la couverture, j'ai utilisé ce que Nathalie. Nathalie de Reims. Parce qu'il y a deux Nathalies. Alors, je vais peut-être appeler Nathalie de Reims Nat. Et l'autre Nathalie, Nathalie. Parce que sinon, vous n'allez plus rien comprendre. Donc, Nathalie de Reims m'avait envoyé un colis il y a très peu de temps. Je vous l'ai d'ailleurs mis en vidéo. Elle m'a offert beaucoup de papiers. Il y avait vraiment des trésors dedans. Et notamment, une collection de papiers qui me faisait penser à Botanique. Et quand j'ai vu ça avec cette couverture, tout de suite, j'ai eu envie de faire quelque chose. C'est un peu pour ça que j'ai fait ce... Voilà. Je voulais faire un junk, mais je n'avais pas envie de faire encore un junk traditionnel. Je voulais faire un truc un petit peu différent. Je voulais sortir de ma zone de confort. Donc, voilà. Ce livre, c'était un petit peu l'occasion de faire ça. Donc, vous allez voir. Vous allez beaucoup retrouver de choses de Nat. Et puis également, des petites choses de Nathalie. Donc, Nathalie qui, elle, habite à Cognac. Et aussi de Karine. Karine et Nathalie. Donc, elles m'avaient envoyé lors de mon concours une participation. Et en même temps, elles m'avaient gâtée. Elles m'avaient envoyé des petites choses. Donc, vous allez retrouver certaines de leurs choses, enfin de leurs envois dans ce junk ou dans ce journal. Enfin, on l'appelle un petit peu comme on veut. Donc, voilà. Donc, il y avait ce magnifique morceau de tissu puisque c'est du lin, du lin imprimé. Donc, je l'ai découpé. J'ai enlevé juste une petite marge de chaque côté. Marge, donc les deux morceaux de tissu que j'ai récupérés, que j'ai collés ici. Alors, heureusement, dans un premier temps, j'ai commencé à coller la tranche. Voilà, un morceau de tissu sur la tranche. Fort heureusement puisque la colle est passée au travers. Donc, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà, là en dessous, sur le premier morceau, on a des traces de colle. Donc, heureusement, il m'en restait un deuxième. Et heureusement que je n'ai pas commencé par coller ça parce que sinon, ça aurait été foutu. Donc, du coup, eh bien, cette partie-là, je l'ai collée au double face avec un adhésif double face très fort et très large. Donc, voilà pour ça. Et là, comme c'était un petit peu raté, j'ai eu l'idée avec le deuxième morceau qui me restait de le coller au double face. Mais en même temps, de m'en servir comme passant pour mon ruban parce que je ne voulais pas que le ruban soit fixé. Comme ça, si un jour, je veux le changer, eh bien, je pourrais. Et puis, du coup, je l'ai remis au double face en le collant ici et ici. Voilà, ce qui me permet d'avoir cet espace ici amovible. Donc, voilà pour la couverture. Et à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, j'ai désaussé. Je vais vous montrer en même temps celui-là. Voilà comment est le livre. Et quand on l'ouvre, vous voyez, la reliure ici, l'ensemble des pages n'est pas collé. Et contrairement aux livres de poche qui, eux, sont complètement collés à ça, là, on est encore sur des livres. Alors, je pense que c'est ce qu'on appelle brochet. Je vais vous montrer un petit peu après parce que j'ai tout désaussé. Donc, voilà, je voulais vous montrer comment c'était avant et comment c'est maintenant. Donc, j'ai également reproduit la même chose. Mais pourtant, j'ai tout, tout démonté. Honnêtement, au départ, quand je suis partie là-dessus, donc, ça, c'est une partie du livre que j'ai démonté. Donc, j'ai commencé par faire tout l'assemblage des petits cahiers à l'intérieur. Je me suis régalée, je me suis beaucoup amusée. Et après, je me suis dit, bah, oups, comment tu vas faire après pour le remettre ? Parce que je ne voulais pas, j'aurais pu effectivement relier mes livrets en cousant, enfin, donc, en perforant la couverture. Mais je ne voulais pas, je voulais vraiment que ça reste comme un livre. Bon, la technique de la reliure, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, la vraie reliure puisque, donc, vous voyez ici... Alors, attendez, je vais essayer. Et voilà, ici, donc, vous voyez, on a un feuillet, un feuillet, un livret, pardon. Donc, livret qui comprend, donc, plusieurs pages. Donc, dans le livre, ce livre, il est composé de plusieurs livrets qui sont, donc, juxtaposés. Et ensuite, chaque livret, alors, avant d'être collé à l'autre, il est cousu individuellement. Voilà, et ensuite, donc, ils sont mis, donc, l'un sur l'autre et ils sont recousus. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous voyez effectivement les points de couture de chaque livret, mais aussi de la totalité des livrets. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont recousus dans ce sens. Alors, malheureusement, on ne voit pas bien, mais là où il y a le fil, en fait, il y a une couture transverse. Alors, cette couture-là, j'aurais pu faire monter mes feuillets de cette manière-là, puisque j'avais acheté un petit outil, d'ailleurs, je vous l'ai montré, de We Are Memory, qui permet, effectivement, de faire les reliures avec les explications. Mais cette reliure-là, elle n'est pas si simple que ça. Donc, honnêtement, je ne suis pas encore assez douée. Et puis, je voulais quelque chose de plus rapide. Bon, cela dit, cette reliure-là est très intéressante. Donc, voilà comment est monté le livre à la base. Donc, moi, j'ai récupéré trois feuillets de ce livre. Et pourtant, vous allez me dire, bah oui, mais il a cinq livrets. Donc, effectivement, j'ai cinq livrets, mais je n'ai récupéré que trois de celui-ci. Et ensuite, j'ai fait deux livrets avec des feuilles traditionnelles. Donc, trois livrets avec des feuilles de récup du livre et deux livrets avec des feuilles traditionnelles. Donc, je vous montre et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, première chose ici, on a une pochette en papier sulfurisé. Alors, ce papier sulfurisé, il a différentes couleurs puisqu'il y a quelques années. Donc, au tout début, quand je commençais à teinter mon papier, je ne le faisais pas qu'au café. Alors, vous savez que maintenant, je ne le fais pas non plus qu'au café. Je le fais avec beaucoup de plantes. J'ai testé beaucoup, beaucoup de choses. Pour celles qui voudraient voir, n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos. Si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'informations. Donc, sur tout ce qui est teinter le papier. Mais au tout début, quand je bricolais, donc bien avant d'avoir ma chaîne, je faisais du papier teinté à l'aquarelle. Ce qui me permettait d'avoir des roses, d'avoir des jaunes. Alors, le jaune, maintenant, on a d'autres manières de le faire. Mais surtout du bleu parce que le bleu, c'est très difficile à travailler. On n'a pas vraiment de teinture bleue, à moins de travailler avec de l'indigo. Mais bref, tout ça, ce n'était pas simple. Donc, je faisais avec de l'aquarelle. C'était ce qui m'avait semblé le plus facile. Et donc, il y a une fois où j'ai fait une tournée avec du café, de l'aquarelle. Donc, il y en a du bleu, on doit avoir du vert quelque part par là. On doit avoir des traces de jaune et de rose. Donc, j'avais fait ce papier à ce moment-là. Et puis, je trouvais que le papier était tellement joli, le papier sulfurisé. Parce qu'en fait, j'utilisais le papier sulfurisé pour faire sécher mes feuilles au four. Je l'avais conservé. Et puis, je l'avais conservé, bien évidemment, avec tous mes papiers pour les junk. Enfin, tout ça de côté. Et puis, je ne pensais pas les utiliser. Je crois que dans le junk de Nathalie, je me demande si elle n'a pas utilisé. Je ne sais plus, mais il est fort possible qu'elle ait utilisé ça. Et puis, ce qui m'a aussi refait penser à ces papiers, j'ai vu une vidéo. Alors, je ne sais plus de qui, malheureusement, d'une Anglaise ou une Américaine. Mais ce n'est pas une chaîne auquel je suis abonnée. J'ai vu cette vidéo par hasard. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment retenu le nom. Mais elle, elle avait fait autre chose. Elle avait, donc, sur cette grande feuille de papier sulfurisé, elle l'avait d'abord pliée en deux. Et ensuite, donc, cette feuille pliée en deux, elle l'a repliée en quatre, ce qui lui a fait un livret en accordéon. Et donc, elle l'a recouvert de papier. Enfin, elle en a fait un très joli folio. Enfin, vraiment, c'était très joli. Moi, ce n'était pas ce que je voulais faire. Mais je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire des pochettes avec ce papier ? Je l'ai déjà fait avec du calque, si vous voulez. Mais c'est vrai que ce papier de cuisson, je trouve que c'est sympa. En plus, il a énormément de couleurs. Et puis surtout, il a ce craquant que j'adore, des papiers teintés. Et voilà, donc, voilà pour cette petite pochette. Par-dessus, j'y ai collé des autocollants transparents que j'ai eus chez AliExpress, je crois. Donc, voici. Dans cette pochette, il y avait donc ceci. Alors, ceci qui, normalement, avait ce joli, voilà, pendant. Mais c'est trop épais pour le jump. Donc, je l'ai retiré. Je l'utiliserai certainement sur un porte-clés ou sur une autre création. Et ça, c'est Karine qui me l'a envoyé. Alors, elle me l'a envoyé. Donc, vous voyez, c'est plein de petites pochettes. Donc, ici, ça s'ouvre. Il y a plein de pochettes. Elle m'avait mis plein de petites choses dedans. Mais j'ai tout récupéré. Enfin, vous retrouverez quelques petits trucs quand même dedans. Hop, ici, pareil, ça s'ouvre. Et à l'intérieur, donc, il y avait un tag. Voilà, donc, tag avec des petites pochettes. Donc, ça, je l'ai conservé parce qu'évidemment, je peux mettre plein de petites choses. Je peux écrire plein de petites choses. Il y a des pochettes de partout. Donc, voilà. Donc, ça, je voulais à tout prix qu'il soit dans mon junk. Donc, le voici. Ensuite, on continue. Donc, ça, c'est des papiers de feuilles 15-15 que j'ai pris dans des petits blocs action. Ensuite, ici, donc, c'est du papier teinté au café. Alors, tous les papiers que vous allez retrouver, ce sont des papiers teintés au café. De toute façon, pour cette série, je ne l'utilisais que ça. Ici, je me suis juste contentée de mettre un peu de gesso et puis de l'encre pour un petit peu opacifier, on va dire, l'écriture. Ça fait comme si j'avais un tampon de fond. Donc, ça ne m'empêchera pas d'écrire par-dessus. L'encre que j'ai utilisée pour tout vieillir, c'est la Valneutsten. Ce n'est pas la vintage photo. Pour une fois, c'est la Valneutsten. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Donc, je vous la montre. Et c'est la Distress Oxide, pardon. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de Distress Oxide. Donc, j'utilise principalement celle-ci. Donc, voilà. Toujours une feuille de papier. Et ici, j'ai créé une enveloppe. Alors, oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Ces livrets, je vous parlais de ces fameux livrets. Donc, ça, c'en est un. Mais sachez que comme les feuilles étaient vraiment très, 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 très fines, je les ai à chaque fois collées par deux. Ce qui me permet d'avoir une page un petit peu plus rigide malgré tout. Voilà. Donc là, en fait, ici, on a deux pages de livres collés. Et là, en gros, pour faire cette pochette, eh bien, j'ai deux pages là et deux pages là. Donc, là, ici, j'ai quatre papiers. Donc, voici. Donc là, des mélanges de papiers. Celui-ci faisait partie de l'envoi de Nat. Donc, de Reims. Ça, c'est un papier Action. Ça, c'est un papier. Alors, c'est plus exactement une carte que Nat m'a envoyée. Donc, des cartes qui sont recto verso, qui sont magnifiques. Vous allez en retrouver, donc, un petit peu plus loin dans la description. Là, c'est également un morceau de papier de Nat sur lequel, pardon, j'ai collé du papier qui me permettra d'écrire. Également, ici. Ici, ça, c'est du Pepsi d'une collection de First Edition, je crois. Voilà. Là, on a des découpes de Nathalie de Charente que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. Elle m'en a fait plusieurs de découpes de fleurs. J'ai vraiment trouvé. C'est des découpes magnifiques. Nathalie, si tu passes par là, je veux bien que tu me dises où tu as trouvé ces dice. Parce que, franchement, c'est très joli. Il y a d'autres fleurs, mais c'est très arrière. J'aime beaucoup. Ici, on retrouve toujours une carte de Nat cette fois. Une carte recto verso. Ensuite, toujours ma pochette, toujours mes petits autécollants. Là, c'est un papier qui était avec le tag de Karine que j'ai récupéré. Voilà. Ici, c'est du papier. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est mon fameux papier aux fleurs à la Big Shot, passé à la Big Shot. C'est dommage parce que vous ne voyez pas l'entièreté du papier, mais ce n'est pas grave. Ici, donc, des chutes de papier et notamment un petit récup de Karine qu'elle m'avait envoyé aussi. Donc, je vous disais, un livret avec des feuilles de livres, un livret avec du papier peinté au café. Là, c'est une feuille de Nat qu'elle m'avait envoyée. Ici, toujours mon enveloppe. Ici, on a une découpe de Karine qui est en forme de cadre. Alors, est-ce que j'ai un papier ? Oui, pour vous montrer. Voilà, je ne l'ai collé que les extérieurs, ce qui peut nous permettre de mettre une photo. Et c'est certainement ce que j'y mettrai. Donc, à l'intérieur, voici. Oups, je l'ai décollé. Donc, on termine le deuxième livret avec toujours un papier de Nat à l'intérieur. Papier recto verso. Donc, vous voyez là, on n'a pas du tout les mêmes reflets sur le papier de tisson. Donc, voilà. Ensuite, on attaque le deuxième livret avec... On termine celui-là rapidement avec donc les... Donc, vous voyez ici, j'ai dû relier parce qu'on voyait... Je vais vous expliquer après comment je l'ai monté. Mais du coup, comme je l'ai mal, je n'avais pas pensé à ça. Ici, on avait un écart avec la teinte du papier que j'utilisais pour relier l'ensemble. Et ce n'était pas joli. Donc, du coup, j'ai rajouté du ruban adhésif. Alors, ça ira parce que ce livre, je vais le garder pour moi. Mais si on veut vraiment faire quelque chose de joli en finition, c'est vrai que ce n'est pas très joli. Moi, ça me convient. Mais voilà. Donc, vous voyez ça, ça fait partie des choses qu'il va falloir que je rectifie. Mais je vais vous expliquer après. On attaque le deuxième livret avec donc les feuilles de livre. Donc, j'ai également trouvé ce papier dans mes collections Action avec ici un mini. Là, donc, c'est une pochette. On peut y insérer des choses à l'intérieur. J'ai un morceau de papier là. Voilà. Ici, donc cette pochette, elle s'ouvre. Ici, on peut faire du journaling. Là, on a également une... Alors, tout est amovible. Voilà. Donc, ça, c'est fait avec une page de livre. On a une première pochette ici. Et on a une seconde pochette ici. Le tout, donc, relié par un trombone. Ce qui veut dire que je peux la déplacer vraiment où je le souhaite. Ici, encore une fois, une pochette. Alors là, on a également une découpe de Nathalie. Et là, on a une découpe de Karine. Toujours des chutes de papier. Ça, c'est un papier de natte. Ça, ce sont des petites... C'est une espalouette. Vous allez en retrouver une autre de Karine. Voilà. Qu'elle m'avait envoyée. Que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Découpe toujours de Nathalie. Là, c'est du papier chocolat. Alors, papier et des tablettes de chocolat. Vous savez que j'aime beaucoup les utiliser. Donc, voici. Et celle-ci, eh bien, je l'ai passée à la peinture blanche. Et puis, ensuite, je l'ai passée à la balle de notre stène. Donc, on a un autre effet que j'aime beaucoup. Le doré est un peu atténué. C'est un peu plus vieillot. Et j'aime bien aussi, donc, l'effet de ce papier. À l'intérieur, eh bien, c'est juste de l'encre. Là, on attaque, donc, le feuillet ordinaire, avec des feuilles ordinaires. Comme je suis une grande nouille. Regardez, j'ai mis ça à l'envers. Le folio est à l'envers. Eh bien, oui. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Donc, traditionnel. Donc, vous voyez, le papier est à l'envers. Bon, ce n'est pas grave. Pour ça, ça peut se regarder dans les deux sens. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il est mieux. Il n'y a que pour là, la pochette. C'est un peu ballot. Bon, j'ai quand même mis des choses. Mais donc, ça, c'est des petites choses de Karine. C'est quand même un petit peu idiot. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, ici, toujours les pages de livres, collées par deux. Ici, une carte, donc, de natte. La dernière, parce qu'il y avait trois cartes. Toujours ces papiers, donc les papiers de natte, qui étaient vraiment magnifiques. Si vous voulez les retrouver dans leur intégralité, allez voir le tuto. Ici, une pochette. Donc, toujours mes papiers teintés. Là, j'ai encore une pochette. Ça, c'est fait avec une page de livres. Ici, le papier de natte. Ça, c'est un papier action. Ici, donc, on a deux pochettes. Une là et une là. Et là, donc, les deux petites choses, ça venait également de Karine. J'ai adoré ces petites choses-là. Donc, voilà. J'avais envie que dans ce junk figurent des petites choses que vous m'avez envoyées. Là, c'est également de Karine. Ça, également. Là, on a donc une pochette avec un papier. Ici, on a une enveloppe dans laquelle on peut y mettre. Cette enveloppe a été teintée, donc, au café ici. Et là, encore, on a de quoi faire. Donc, beaucoup de rangements. Ici, également, encore une enveloppe. Et donc, on arrive à la dernière page. Donc, le montage. Eh bien, en fait, j'ai commencé, comme je vous le disais, par faire tous les petits cahiers. Et puis, après, je me suis dit, comment tu vas faire pour les relier ? Parce qu'évidemment, c'est bien beau de faire tout ça. Mais alors, j'ai décidé de... Comment dirais-je ? Eh bien, alors, les folios que j'ai déchirés de ça étaient toujours cousus. Par contre, les deux que j'ai faits moi-même, j'étais obligée de les coudre déjà individuellement. Et j'ai décidé, donc, de faire cette même reliure. Alors, vous savez que j'ai de la colle à reliure. J'ai quand même des choses qui vont bien. Donc, notamment ceci. J'ai récupéré sur le livre, donc, ici, vous voyez ce petit cordon rouge. En fait, c'est un petit morceau de tissu qui vient finir le livre, donc, qui est des deux côtés. Donc, j'ai récupéré ça. En général, c'est une toute petite pièce qui fait à peu près cette taille. Donc, voilà, ici, ce morceau-là. Je l'ai donc décollé. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble des livres était collé avec une feuille. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser ce papier-là. Alors, c'est un papier dont on se sert dans l'encadrement. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme matière, mais c'est un papier qui est quand même assez souple. Sauf que, vous voyez, il est un petit peu bleu. Je n'ai pas pensé à ça, en fait, quand j'ai relié. Enfin, bref, je me suis quand même servi de ça pour l'ensemble. Donc, ce papier bleu, je suis venue le mettre autour. Alors, je vous le positionne comme ça, mais voilà, autour de mes feuillets, j'ai bien serré. J'ai donc collé par la tranche ici. Et ensuite, pour pouvoir, parce que vous voyez, en fait, ici, j'ai quand même une feuille qui vient reprendre ceci et qui vient se recoller là. Voilà, donc, par-dessus, j'ai remis deux feuilles de chaque côté, voilà, qui venaient, voilà, juste pour les côtés, en fait, qui venaient à peu près. Alors, je vous schématise, mais voilà, qui venaient à peu près prendre comme ça pour pouvoir ensuite revenir se coller sur les côtés. Sauf que, eh bien, ce que je n'ai pas calculé, c'est que moi, je voulais laisser un espace entre, pour ne pas qu'il soit trop collé. Eh bien, oui, mais j'avais oublié qu'on verrait ce papier entre les deux. Donc, bon, voilà, mon coût a été mal calculé. En fait, j'aurais pu remettre un feuillet supplémentaire. Et si j'avais remis un livret ou un feuillet supplémentaire, ça m'aurait permis, en fait, de ne pas avoir cet écart ici et donc d'être obligé de cacher avec du tissu. Voilà, mais bon, je pense que dans l'ensemble, c'est quand même une réalisation sympa. Bien sûr, il n'y a que quand on fait, qu'on s'aperçoit de ses erreurs. Donc, voilà, mais si vous avez des idées, si vous avez des conseils à me donner, bien évidemment, je suis preneuse. Il n'y a pas de souci. Dès lors où ils sont faits gentiment, j'ai peu de commentaires désagréables, mais il y en a un, bien sûr. Donc, ça arrive. Donc, voilà, mais dès l'instant où ils sont instructifs, il n'y a aucun problème, je prends. Donc, voilà pour cette petite création. On se retrouvera donc, eh bien, pour les vœux. Et puis ensuite, pour la vidéo de Nathalie, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année, même si les fêtes, eh bien, on ne va pas faire grand-chose. Mais bon, peu importe, on va enterrer cette année en espérant que la nouvelle soit un petit peu plus joyeuse et un petit peu moins pénible que celle-ci. Donc, prenez bien soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à l'année prochaine. Bye.